... Bonjour à tous, le studio d'Objectif News est installé au Salon du Bourget pour toute cette semaine, le Salon international de l'aéronautique et de l'espace, et nous recevons Didier Gardinal. Bonjour. Bonjour. Vous êtes président de la Chambre régionale de commerce et d'industrie du Midi-Pyrénées. Vous menez une délégation d'entreprises régionales, toutes intéressées par une présence à ce salon très important pour le secteur aéronautique. Comment s'organise cette opération et comment vous la menez ? Ça fait déjà plusieurs mois, bien entendu, que nous avons commencé à travailler sur le sujet, sur le Salon. Et le Salon, c'est bien entendu les représentations politiques, mais c'est aussi et surtout les entreprises. Et donc, les services de la Chambre de commerce régionale Midi-Pyrénées ont été la cheville ouvrière de ce salon, les 1 400 m², les 110 entreprises. Et donc, nous avons recruté toutes ces entreprises, mis à leur disposition des opérations, les stands. Nous avons avancé les fonds pour mettre en place ce stand, ce salon et bien entendu avec des partenaires qui sont les régions Aquitaine et Midi-Pyrénées qui ont bien entendu participé financièrement à cette opération. Mais la cheville ouvrière de ce salon, c'est la Chambre de commerce et d'industrie Midi-Pyrénées qui agit pour son compte, pour le compte des deux régions, Midi-Pyrénées et Aquitaine. Quand vous dites avancer les fonds, concrètement, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que nous avons fait l'avance de fonds du budget qui est d'environ 850 000 euros puisque les subventions des régions, nous les avons à effet différé. Nous ne faisons pas payer les entreprises tout de suite. Donc, nous avançons l'ensemble des fonds sur notre trésorerie Chambre de région et nous les récupérons ensuite, les subventions des régions et ce que payent les entreprises parce que même s'il y a des subventions des deux régions, les entreprises, bien entendu, participent financièrement à cette opération. Cela dit, sans doute, avec cet accompagnement, elle n'aurait pas pu être présente. Bien entendu. Il peut s'agir de très petites entreprises. Voilà. Et c'est une aide, bien entendu, très importante des régions qui permettent justement à certaines petites entreprises qui n'auraient pas les moyens de venir à titre privé au salon de pouvoir participer sur le stand commun, sur le stand de la collectivité. Alors, vous disiez, nous les avons recrutées. C'est-à-dire, comment ont-elles été choisies ? Alors, elles sont choisies dans le secteur aéronautique, bien entendu. On a un renouvellement important. Environ 40% des entreprises qui étaient là il y a deux ans n'y sont plus aujourd'hui. Et nous allons solliciter, avec nos conseillers qui connaissent bien, qui sont des gens de terrain, des entreprises qui, quelquefois, n'oseraient pas venir. Et en période économique difficile, même si l'aéronautique nous amène des mannes importantes de business, des petites entreprises qui n'oseraient pas. Et donc, nos conseillers vont à la rencontre de ces chefs d'entreprise, leur expliquent les avantages de cette organisation collective et les décident à venir sur le salon. Et c'est pour ça que nous avons un renouvellement de cette importance. C'est une chance pour Midi-Pyrénées que d'être très fortement positionné sur l'aéronautique ? Bien sûr, c'est une chance extraordinaire. Quand on voit, j'ai participé, moi aussi, au décollage, au premier vol de la 350. Effectivement, pour nous, Airbus, EADS, c'est vraiment une manne importante. Et c'est bien entendu du travail, du business pour des milliers de sous-traitants. Mais ça ne se fait pas tout seul. Ça ne se fait pas tout seul. Les chefs d'entreprise, et encore, je vous dis, encore plus dans ces périodes économiques difficiles, doivent se montrer, doivent faire beaucoup d'innovation, d'investissement sur la R&D. Et ça ne se fait pas tout seul. Alors, OK, on a une chance d'avoir Airbus, que les carnets de commandes soient remplis. Mais derrière, il y a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Vous avez des retours, évidemment, au quotidien de la situation économique en Misi-Pyrénées. Quelle est votre analyse aujourd'hui ? L'analyse aujourd'hui, elle se situe par rapport à ce que je viens de vous dire. C'est-à-dire que, merci, merci l'aéronautique, merci l'espace, merci Airbus, puisque c'est quand même une structure qui tire l'économie régionale. Il y a d'autres domaines d'activité. On les connaît, l'agroalimentaire, la pharmacie, le tourisme. On a quatre grands secteurs, mais c'est vrai qu'on a cette chance par rapport à la France, par rapport à mes collègues de présidents de régions, d'autres régions. Je ne vais pas dire qu'ils pleurent, mais ils ont quand même un certain nombre de difficultés. Donc la situation économique en Midi-Pyrénées, elle est un peu meilleure que dans les autres régions. Mais on ne crie pas victoire quand même, puisqu'on a quand même les soubresauts et les contre-coups de la crise mondiale. Est-ce que les chefs d'entreprise aujourd'hui sont inquiets ? On voyait très récemment une étude qui montrait que les chefs d'entreprise ne connaissent pas les nouveaux dispositifs, y compris le CICE. Alors, les chefs d'entreprise sont inquiets, mais ils sont aussi volontaires, ils vont de l'avant. C'est tout l'objet aussi des chambres de commerce, des missions des chambres de commerce, d'expliquer tous les dispositifs. On a un réseau, un maillage du territoire énorme. Alors, quand j'entends dire certains présidents de régions, je vais entend dire encore ce matin que les chefs de chambres de commerce, on se demande à quoi ça sert. Je m'élève en faux. Et vraiment, les chambres de commerce ont toute leur utilité. On vient de signer avec le gouvernement un pacte de confiance, un contrat d'objectif et de performance, qui réaffirment les rôles des chambres de commerce comme représentants des entreprises, représentants des chefs d'entreprise, et dans les missions des chambres. Alors, à nous, peut-être aussi de nous faire connaître un peu mieux, de faire connaître un peu mieux ces missions, mais nous sommes là, les chefs d'entreprise qui parlent aux chefs d'entreprise, pour expliquer tous ces dispositifs qui, avouons-le, à force de les empiler, deviennent très très compliqués. Merci Didier Gardinal. Sous-titrage Société Radio-Canada